The Stiney Parable a été créé par Davey Radden et est sorti le 17 octobre 2013 sur Windows et le 19 décembre de la même année sur macOS. Sa note moyenne métacritique est de 88%. Sa durée de vie est d'environ 2 heures, mais pourra être sensiblement supérieure si vous prenez le temps de rechercher toutes les interactions cachées. Le jeu est centré sur l'opposition entre le narrateur, qui commente les actions du joueur et souhaite raconter une histoire au déroulement déterminé à l'avance, et le joueur, qui est libre d'accomplir les actions attendues de lui ou de vivre sa propre aventure. La sortie du jeu a été précédée par celle d'une démo dont le contenu est 100% inédit par rapport au jeu, mais donne une très bonne idée du type de contenu proposé par le jeu complet. Cette année Parable est un jeu qu'il faut expérimenter soi-même pour que l'expérience ait du sens. Donc je n'utiliserai que des extraits de la démo pour illustrer la partie review de cette vidéo, et n'utiliserai des extraits du jeu complet que dans la partie analyse. The Stanley Parable est un jeu d'exploration à la première personne. Les seules actions permises au joueur sont se déplacer, s'accroupir et utiliser. Il ne peut pas sauter, n'a pas d'armes, pas même un fusil à gravité ou à portail, et n'a pas d'énigmes à résoudre. Sa seule liberté est de parcourir un ensemble de pièces et de couloirs en décidant quel chemin emprunter. Chaque parcours est enclos par une fin, qui ramène au début du jeu. Les choix du joueur sont systématiquement commentés par le narrateur, observateur désincarné, qui réagit aux actions du joueur par des commentaires qui mettent en lumière les conventions vidéoludiques auxquelles les joueurs sont habitués, et les tournent en ridicule. Oh, hello, hello, hello. Welcome to the Stanley Parable live demonstration. It will be my pleasure to guide you through this sneak peek at what to expect in the Stanley Parable. A tease. Just enough to leave you hungry for more. How exciting. Can't you just feel that nervous tension? The looming uncertainty? Why don't we drink in the anticipation for a moment, just for 20 minutes or so. Please, for just 20 minutes, don't move or act in any way. Simply remain motionless and let the thrill of demoing the Stanley Parable wash over you. Les graphismes du jeu sont typiques de ceux créés à l'aide du moteur source, développé initialement pour le jeu Half-Life 2 en 2004, et les niveaux pourraient parfaitement provenir d'un jeu de la série Portal pour leur design général. Les graphismes sont donc raisonnablement jolis, sans agresser visuellement le joueur, mais sans impressionner non plus, et se contentent de fournir un décor relativement neutre où l'exploration peut prendre place. Le thème musical du jeu est plus recherché que ses graphismes, et la BO du jeu inclut une dizaine de morceaux composés spécifiquement pour le jeu, ainsi que trois morceaux licenciés pour l'occasion. La voix du narrateur qui accompagne le joueur tout au long du jeu est interprétée par Kevin Brating, et est pour beaucoup dans la qualité du jeu, car elle renforce énormément l'ambiance par son ton et son humour très british. L'intérêt du jeu découle des interactions entre le narrateur et le personnage, qui forment une allégorie synchrone des interactions normalement asynchrones entre un game designer et un joueur. Le narrateur souhaite raconter une histoire préétablie, mais le libre arbitre du joueur fait qu'il est libre de suivre ou non le scénario. Cette allégorie omniprésente fait de l'aventure de Stanley une parabole sur l'opposition entre game designer et joueur. Le jeu soulève ce faisant de nombreuses questions concernant le libre arbitre du joueur dans un jeu, et le fait que toutes les actions possibles du joueur aient été prévues, et qu'une réaction du jeu a été intégrée à l'avance dans le jeu, constitue en soi un commentaire très ironique sur l'illusion de liberté qu'offrent les jeux vidéo. Le jeu s'intéresse aussi aux contraintes que l'intérêt activité impose à la narration, en particulier celles liées au libre arbitre du joueur et au rythme de déroulement de l'action, et ouvre des pistes sur la manière dont le jeu vidéo pourrait s'écarter de la manière classique de raconter une histoire pour proposer des méthodes de narration non linéaires. Si on se place à un plus haut niveau d'attraction, une autre interprétation possible du jeu est d'y voir une allégorie de l'opposition entre l'école narratologiste, selon laquelle la narration est l'objet central du jeu vidéo, et l'école luthnologiste, selon laquelle le gameplay est central et la narration seulement un prétexte. Ainsi, on peut voir dans le narrateur un narratologiste, pour qui le jeu vidéo doit raconter l'histoire prévue par le game designer, et dans Stanley un ludologiste, pour qui l'histoire n'est qu'un prétexte à la création d'un système dont l'intérêt découle des interactions avec le joueur. Je vais maintenant m'intéresser aux interprétations que l'on peut faire du jeu à partir des interactions qu'il produit. Ces interactions ne prennent réellement leur sens que lorsqu'on les expérimente soi-même, je vous encourage à stopper ici la vidéo si vous n'avez pas encore joué au jeu mais avez l'intention de le faire. Certains passages du jeu sont particulièrement lourds de sens. Dans l'introduction, le narrateur décrit le travail du joueur comme consistant à appuyer sur des boutons en suivant les instructions affichées à l'écran, ce qui peut être interprété comme la manière dont on joue à un jeu linéaire. Le créateur du jeu compare ainsi le fait de jouer au jeu actuel à une tâche aliénante, et le jeu ne commence qu'à partir du moment où Stanley reprend son libre-arbitre. La plupart des jeux essayent de donner au joueur le sentiment qu'ils incarnent un individu appartenant à l'univers du jeu. The Stanley Parable va à l'encontre de cette convention, par exemple lorsque le narrateur s'adresse non pas à Stanley, mais directement au joueur qui le dirige. Le jeu s'efforce ainsi régulièrement de brouiller la limite entre le jeu et la réalité. Par exemple, dans l'une des fins, où le méta-narrateur indique que le seul moyen de gagner est d'arrêter de jouer, ainsi que par certains achievements, qui demandent de modifier les options du jeu ou de tricher en modifiant la date système d'ordinateur. Dans la fin, obtenue en suivant les instructions du narrateur jusqu'au bout, le joueur est récompensé par une séquence non interactive. C'est la seule fin où le jeu reprend le contrôle Stanley, et, alors que d'un point de vue narratif, Stanley s'est libéré et peut maintenant faire ce qu'il veut, d'un point de vue ludique, le joueur n'a fait que suivre les instructions reçues, ce qui justifie le fait que le jeu reprenne le contrôle du personnage, le joueur ayant démontré son incapacité à exploiter sa liberté. A l'inverse, dans la fin obtenue en allant systématiquement à l'encontre des instructions du narrateur, le joueur casse le jeu et est enfin libéré de l'enveloppe de Stanley. Cette fin semble pouvoir être considérée comme la vraie fin, car bien qu'elle ramène comme les autres au début du jeu, c'est la seule au cours de laquelle les crédits s'affichent. Ces deux fins sont emblématiques du jeu et de son discours. Les jeux vidéo doivent se libérer de la méthode de narration linéaire classique pour offrir quelque chose de nouveau. Au final, si on considère les différentes fins du jeu dans leur ensemble, il apparaît qu'elles ne se trouvent pas dans la même réalité. Dans la plupart, Stanley parcourt un centre et lutte pour sa liberté, alors que dans l'une, l'aventure de Stanley prend place uniquement dans son esprit mourant, et que dans certaines, Stanley et le narrateur sont les personnages d'une histoire contée par un méta-narrateur. Ainsi, les décisions du joueur n'affluent pas seulement sur le déroulement et la conclusion de l'histoire, mais déterminent quelle histoire est racontée, et constituent une critique de la manière actuelle de raconter une histoire dans un jeu vidéo, ce qui fait du jeu une méta-fiction, c'est-à-dire une fiction qui dévoile ses propres mécanismes par des références explicites. Une des questions que The Stanley Parable soulève sciemment est celle de savoir s'il s'agit bien d'un jeu. Son créateur a déclaré en interview que pour lui, la distinction entre jeu et non-jeu est seulement à la tête des joueurs, elle n'est donc pour lui pas pertinente et sans valeur pratique. Quoi qu'il en soit, si on se ramène à la définition de Sid Meier de ce qu'est un gameplay, à savoir pour lui, une série de choix intéressants, alors The Stanley Parable possède clairement un gameplay digne de ce nom, et mérite d'être considéré comme un jeu vidéo à part entière, malgré son absence de challenge. Plus important, le jeu prouve que même un gameplay très léger peut apporter une liberté qu'on ne retrouve pas dans les autres médiums, à l'exception des livres dont vous êtes le héros. En particulier, regarder une vidéo de quelqu'un jouant au jeu vide l'expérience d'une grande partie de sa substance, contrairement à certains jeux extrêmement narratifs où le visionnage d'un playthrough ne retire pas grand-chose à l'expérience. Au final, je pense que ce qui pousse certains à considérer que The Stanley Parable n'est pas un jeu, et le fait qu'il ne s'agit ni d'un jeu ludique, ni d'un jeu narratif, mais d'un jeu rhétorique, dont la substantifique moelle se trouve dans le discours déployé. The Stanley Parable nous offre une critique fascinante des méthodes de narration actuelles dans le jeu vidéo et leurs limites, servies sous la forme de dialogue à l'humour british très rafraîchissants. La piste qu'il propose, à savoir prévoir toutes les actions du joueur et intégrer au jeu une réaction appropriée, marche ici parfaitement, car les actions du joueur sont limitées par l'environnement proposé, mais cette solution n'est pas réalisable pour des jeux à plus grande durée de vie, ou avec un univers plus ouvert, et ne pourra donc être appliqué que dans une affime minorité de jeux. Malgré cela, The Stanley Parable remplit parfaitement sa mission, consistant à nous faire nous interroger sur la nature des jeux vidéo, leur langage, et l'opposition entre le scénario du jeu et le libre-arbitre du joueur, et encourage les créateurs de jeux à s'écarter des méthodes de narration classiques héritées de la littérature et du cinéma, pour créer une nouvelle manière de compter une histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous souhaitez en savoir plus sur la notion de choix dans le jeu vidéo, et sur la pertinence de la distinction jeu-non-jeu, je vous recommande ces excellentes vidéos de chez Extra Credit.